J'avais adoré le Fnatic Dash et là, la marque revient avec le Fnatic Focus 3, un nouveau tapis de souris qui se veut abordable et performant. Eh bien, on peut dire que je pense qu'on tient ici l'un des meilleurs rapports qualité prix de l'année. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous. Salut à tous, c'est Youkiyo pour un nouvel épisode de GG Geeks Gear. Aujourd'hui, je vous teste le Fnatic Focus 3, le nouveau tapis de la marque. Ça fait plus d'un mois que je l'ai. Vous ne l'avez jamais vu en vidéo, évidemment, parce que je devais vous le cacher. Mais ça fait un mois qu'il est sur mon bureau et que je le teste. Mais avant de commencer ce test, je dois vous dire une chose et être honnête avec vous. Lorsque j'ai pris le tapis, lorsque j'étais en discussion avec la marque, je me suis trompé dans la taille, donc j'ai eu la taille la plus petite. Ça a légèrement impacté mon test, mais rien de dramatique. C'était vraiment plus une question de confort. Même la taille la plus petite reste assez grande pour que je puisse m'en servir, même avec une sensi assez petite. C'était juste gênant sur quelques mouvements. Et comme le tapis est trop petit pour moi, ça ne sera pas ma surface de glisse principale. J'ai donc décidé de vous le faire gagner et je vous explique comment dans la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout, vous allez comprendre. On fait un tour rapide de la boîte. Contrairement à son grand frère, le Fnatic Dash, le Focus 3 vient dans une boîte rectangulaire. Ça ne change rien à la protection du produit. C'est juste une question de confort et une question esthétique. Pour le coup, moi, je préfère une boîte cylindrique. Comme je l'ai dit en intro, le tapis se veut abordable, mais en ayant des caractéristiques propres à des tapis plus haut de gamme ou en tout cas plus chers comme les artisanes. Mais il veut rester accessible. Il est disponible en trois tailles, la médium, la grande et la desk qui sera évidemment la plus grande. Je vous mets un tableau récapitulatif à l'écran. Pour les prix, je les connais hors taxe, mais je ne les connais pas avec taxe. Je ne vais pas m'avancer sur le prix final. Je les mettrai à l'écran si je les sais à l'avance. Et pour ceux qui s'intasent de base au mousepad, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a sauté aux yeux. L'épaisseur du tapis. Oui, là, l'épaisseur du tapis est de 4 mm comparé aux 3 mm habituels chez la concurrence. Cette épaisseur, elle permet d'avoir plus de confort et être sûr de n'avoir aucune aspérité au niveau du tapis, avoir vraiment une surface de glisse homogène sur toute la longueur. Et la mousse à l'intérieur reste assez dure pour que la souris ne s'enfonce pas facilement. Mais attention, cependant, il ne faudra pas mettre trop de poids forcément sur la souris. Sinon, vous allez perdre en contrôle, perdre en vitesse et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Une chose que j'ai remarqué, malgré sa petite taille, en tout cas sur ce format-là, vu qu'il est plus épais, il est forcément plus lourd. Et je trouve que comparé à beaucoup d'autres tapis, lorsque je l'ai déployé pour la première fois, il s'est mis à plat beaucoup plus rapidement que ses concurrents. Et c'est encore une fois un tapis avec des bords cousus et je vous en reparle juste après. C'est le moment de parler de la partie la plus importante pour un tapis, sa surface. Je n'ai jamais eu de tapis aussi doux et sous le patin, c'est vraiment choquant. La glisse est vraiment très agréable et si vous aimez ce sentiment de n'avoir aucune friction sous les patins, ça va être le tapis qui sera fait pour vous. Et c'est encore plus choquant lorsque je le compare à un Aqua Control Plus ou un SteelSeries QCK. Là, il y a vraiment un gouffre entre ses tapis et le Fnatic Focus. Selon la marque, la surface a été traitée à la chaleur pour avoir ce ressenti et il est honnêtement bluffant. Et ça lui permet aussi de résister au liquide, ce qui signifie que vous allez pouvoir garder le tapis beaucoup plus longtemps en bon état. Autre chose que j'ai remarqué avec ce tapis, ça fait plus d'un mois, même un mois et demi, que je m'en sers qu'il est sur mon bureau et je n'ai toujours pas eu besoin de le laver. Je fais mon test pour savoir s'il est sale, donc je gratte la surface et vraiment, lorsqu'on le regarde bien, on voit à peine quelques traces blanches alors que sur d'autres tapis, on voit tout de suite les traces de peau morte apparaître. Alors je ne sais pas comment ils ont réussi cette sorcellerie, mais vraiment, ils ont réussi. Et comme cette surface a été traitée avec de la chaleur, il n'y a pas de coating dessus, ce qui veut dire que cette glisse agréable et douce, vous allez la garder un bon moment. Sur d'autres tapis, en fonction de la souris que vous utilisez, de ses patins et du mouvement, vous allez avoir une glisse différente, que ce soit sur l'horizontalité ou la verticalité. Mais ici, la douceur de la surface et la qualité de glisse fait que peu importe l'axe X ou Y, la glisse sera uniforme, peu importe le mouvement. C'est donc un tapis contrôle qui va vous permettre de stopper la souris et vraiment garder le contrôle. Mais ce qui est très déroutant, c'est que cette surface est si lisse et si douce qu'on n'a pas du tout l'impression que c'est un tapis contrôle, en tout cas au tout début. C'est vrai que si je le compare à mon Aqua Control Plus, sur l'Aqua Control, je sens les grains sous le patin alors que là, je ne sens quasiment rien. Vraiment, c'est extrêmement déroutant. Mais une fois que vous êtes habitués, vous allez l'adorer. Et ça a eu un impact direct sur mes performances puisque je trouve qu'avec le Fnatic Focus 3, j'étais vraiment meilleur sur du tracking tout en gardant un bon contrôle. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le tapis. Encore une fois, c'est une question d'habitude et c'est une question de préférence. A vous de savoir si cette surface va vous convenir au niveau de sa vitesse et si vous ne savez pas comment choisir un tapis de souris. J'ai fait une vidéo et même deux vidéos qui vous permettent de vous décider quelle surface sera faite pour vous et quel tapis va vraiment vous convenir. Attention, c'est le moment que vous attendiez tous. Au début de la vidéo, je vous ai dit que je vous ferais gagner ce tapis, ce qui est totalement vrai. Je vais même le laver comme ça vous aurez un tapis tout beau, tout propre et ce sera parfait pour chez vous. Et pour le gagner, c'est très simple. Il suffit de liker cette vidéo, d'être abonné à la chaîne et vous mettez un petit commentaire sous cette vidéo contenant le mot concentré. La traduction de Focus, évidemment. Mais vous ne mettez pas juste concentré. Attention, vous faites un petit mot, une petite phrase, voilà, un commentaire où vous parlez et il doit contenir le mot concentré. C'est très important. Et je vous laisse une semaine après la sortie de cette vidéo et ensuite je ferai un tirage au sort et je vous contacterai. Le gagnant sera annoncé sur Twitter, soyez sûr de me suivre sur ce réseau aussi. Un point qui peut poser problème sur les tapis, les coutures, sur les contours. Certains ne sont pas fans, ils n'aiment vraiment pas avoir ce ressenti, quitte à avoir un tapis qui durera moins longtemps, ils prennent un tapis sans couture. Ici, les bords sont extrêmement fins et ils ne dépassent pas du reste de la surface du tapis. Et à part en me concentrant et en mettant vraiment mon poignet dessus, très honnêtement, on ne les ressent absolument pas. Et c'est encore plus le cas lorsque j'ai mes sleeves. Le logo de la marque, on peut le retrouver encore une fois en bas à droite, comme sur le Fnatic Dash. Mais cette fois, ce n'est pas une surface en plastique argenté, mais c'est directement incrémenté dans le tapis. C'est juste une touche de couleur, le orange de la marque. Ça a pour effet de donner un aspect un peu pixelisé au tapis. On voit vraiment les coutures et bizarrement, j'ai l'impression que ce logo a un effet mal imprimé. C'est quelque chose que je n'ai pas trop aimé pour le coup. Alors que sur son grand frère, j'avais vraiment adoré le logo. Et la surface antidérapante couplée aux 4 mm d'épaisseur du tapis vont vraiment vous assurer que le tapis restera en place quoi qu'il arrive et ne bougera que si vous décidez de le faire bouger. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré ce tapis. La surface est exceptionnelle au niveau de la glisse, au niveau de sa douceur, au niveau du feeling. Et un tarif pareil, c'est un tapis que je ne peux que vous conseiller. Je pense très sincèrement qu'on a un des meilleurs tapis de 2021 et un des meilleurs rapports qualité-prix tapis toute année confondue. Et tant que je l'ai aimé, j'hésite encore à m'en acheter un, personnellement, soit le large, soit le extra large pour pouvoir m'en servir en tant que tapis principal. Avec sa qualité de glisse, sa surface antidérapante et son épaisseur, on a vraiment toute confiance en ce tapis. Et je dois vraiment vous admettre que je suis totalement bluffé du fait de ne pas devoir laver un tapis de souris après un mois d'utilisation qui commence seulement à être sale alors que je m'en sers très, très régulièrement. Et vraiment, je suis extrêmement étonné. Et sincèrement, le rapport qualité-prix va être fou. Et donc, si vous souhaitez changer de tapis ou même l'offrir à quelqu'un qui cherche un tapis avec les fêtes qui approchent, je ne peux que vous conseiller ce tapis qui est vraiment exceptionnel. Je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. J'avais vraiment beaucoup aimé le Dash. Je me suis dit, ok, ils refont un focus, peut-être améliorer la formule, mais ils l'ont vraiment très, très bien amélioré. Donc, je vous le conseille très fortement. Et donc, si jamais il vous intéresse, évidemment, je vous mets des liens en description. Ce seront des liens affiliés qui vont permettre de soutenir la chaîne directement. J'attends vos commentaires en description pour participer au concours. Et comme ça, vous pouvez me dire aussi si ce tapis vous hype ou s'il vous intéresse tout court. Et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Je vous fais des schmouts. C'était Yukio. Et n'oubliez pas, ce n'est pas le matériel qui fait le joueur. C'est le joueur qui fait le matériel.